Allez, on arrive sur la fin de matinée sur le terrain d'honneur. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc, l'équipe de notation, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire votre rôle pendant ces quatre joueurs ? Bonjour. Écoute, on fait comme l'an dernier. En fait, on note avec les collègues qui sont sur les bancs de chaque terrain. Bon, pour nous, les meilleurs joueurs, de manière à faire comme chaque année à mer, l'équipe type est ressortir le capitaine de cette équipe. Voilà. Donc, depuis vendredi, on scrute un petit peu les meilleurs joueurs de chaque équipe ou les joueurs qui ressortent un petit peu. Voilà. On arrive sur la fin du tournoi. Est-ce qu'une équipe type se dégage ou est-ce que les derniers matchs vont aussi avoir de l'intérêt pour vous, on va dire, affiner vos derniers choix ? Déjà, oui, je pense que ça va nous permettre d'affiner. Après, c'est vrai qu'il est très difficile de sortir vraiment le number one. J'avoue franchement que le futur qui gagne Mbappé, il n'est encore pas là. Mais je pense que l'avantage pour les clubs, surtout, c'est de sortir un collectif. Et je pense que sur les deux équipes qui sont en finale, je ne me trompe pas, c'est la Real Sociedad et Toulouse, ils n'ont pas forcément des joueurs qui émergent, qui éclatent, mais ils ont un très bon collectif. Alors, c'est peut-être dû aussi que c'est peut-être une majeure partie de joueurs du club, peut-être qu'il y a peut-être moins de recrues, qui fait qu'ils ont un collectif qui est assez bien huilé. Ils ont quelques individualités qui sortent, mais ce n'est pas exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a certains postes qui sont un petit peu plus pourvus que d'autres ? C'est-à-dire peut-être qu'il y a plus de joueurs de côté, est-ce qu'on a plus d'attaquants et du coup, il y a des choix qui sont plus faciles que d'autres ? Pour moi, on a vu plus de garçons sur le plan défensif que sur le plan attaque. Les attaquants de côté, on n'en a pas énormément vu à gros talent. Comme disait Eric, effectivement, il y a quelques joueurs qui ressortent dans chaque équipe, mais il n'y a pas, comme certaines années, vraiment un joueur ou deux qui ressort vraiment. Et c'est vrai que ça va être difficile, peut-être, ce sera aléatoire sans doute, on va discuter, mais de sortir le capitaine de cette équipe. Et oui, un petit but en direct de nos amis niçois. Eric, pour finir, est-ce que, de ton point de vue, on a encore gagné en qualité du tournoi, notamment avec des équipes étrangères comme la Real Sociedad ? Oui, je pense, oui. Je pense. Et puis, je pense aussi que la qualité du jeu, elle est dépendante de la qualité des terrains. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ici, il y a une qualité de terrain qui est très, très, très bien. Peut-être moins sur le terrain côté collège, mais la qualité du terrain est très bonne, sauf que peut-être un peu petite. Mais, par contre, la qualité des terrains sont excellentes et je pense que ça aide au développement. Moi, je voudrais revenir aussi sur la question, est-ce qu'il y a une ligne de plus que d'autres ? Par contre, cette année, j'ai trouvé, alors moi, j'ai un peu de spécialité sur ce poste, c'est les gardiens de but. On a vu, moi, je pense, on a vu beaucoup de gardiens qui avaient beaucoup de qualité. Et il y a beaucoup de gardiens, je pense, qui vont émerger de cette génération-là. Après, il faudra peut-être les suivre, mais je pense qu'il y a des gardiens qui ont des profils qui sont très, très bien. Mais pas forcément par la taille, mais par leur qualité, l'explosivité, leur lecture du jeu, le jeu au pied. Le jeu au pied, moi, j'ai trouvé le petit, alors que c'est pas péjoratif, il y a un petit gardien de la Real Sociedad, où il double un, qui avait un jeu au pied qui est très, très bien. Écoutez, messieurs, on vous remercie, et puis en espérant que vous puissiez finaliser vos derniers choix.